ravi de vous retrouver aujourd'hui un nouvel épisode sur voxel tycoon et on a mis en place donc dans ces nouvelles villes des bus j'espère que ça va aider à la croissance de la ville alors là il est arrivé ouais c'est cool qui va il va faire l'aller-retour maintenant par contre je sais pas pourquoi il a de nouveau remis et je sais jamais c'est bizarre ouais là c'est bon ok alors j'espère qu'on aura une entreprise intéressante ici alors ça c'est chiant parce que maintenant qu'on n'a pas tout ouvert ça devient pénible de circuler entre les zones j'avoue là on n'a plus d'industrie donc j'espère qu'on va en obtenir une assez rapidement et on verra un peu si elle est intéressante en tout cas si c'est une niveau 1 je la ferai quand même parce qu'il faut bien que j'installe un truc un jour ou un autre je pense que je vais commencer d'ailleurs on va partir d'ici et on va on va traverser sans doute alors je vais peut-être commencer par mettre la gare ici plus tôt et après on on avisera sur les rails les maîtres et tout ça alors pour le coup comment je vais faire je pense que je me rattachais ici dès que je pourrais là pour l'instant on va faire ça comme ça ok donc la station va la mettre là je pense qu'on va faire tout de suite au moins deux on va dire alors on a les nouvelles gares de fret qui sont je crois qu'ils permettent un comment ça s'appelle un déchargement plus rapide de mémoire je sais pas faudra voir mais je crois que c'est ça on va faire du 170 on va tout de suite en mettre deux on va tout de suite en mettre trois les soyons fous là on va laisser peut-être un espace et on va se mettre comme ça ouais je pense que là ça m'a l'air bien je réfléchis un peu mais ouais c'est bon je pense que cette rue là il faudra la refaire un moment ou un autre mais peu importe donc c'est parti il ya du boulot mais j'ai pas mal d'argent donc ça devrait être plutôt agréable évidemment quand on a les fonds et qu'on peut faire les choses sans trop se poser de questions honnêtement c'est plus agréable que quand il faut faire attention à tout très clairement là on va se réunir sur la route du milieu par exemple en général j'aime assez je trouve que c'est plus joli après je sais pas si ça a vraiment beaucoup de conséquences c'est plus esthétique qu'autre chose très clairement alors le truc c'est qu'il va falloir aller là là j'aimerais bien passer à côté de la montagne si possible de toute façon il faut qu'on tourne un peu alors on est très très loin je vais peut-être me mettre plutôt ici là on verra on verra par rapport à la montagne là on va passer sur le côté donc là pour l'instant ce qu'on va faire c'est que ici on peut y aller tout droit ici pareil on va se mettre à distance 2 4 5 super donc là on peut continuer on va éviter de monter comme ça pour rien ok et c'est là que je voulais arriver c'est là que ça va être évidemment de nouveau un peu compliqué on va s'approcher là je ferais bien un pont pour une fois surtout qu'on est en hauteur donc on va faire un pont je sais pas alors le problème du pont c'est pour placer les arches ça c'est très très chiant en fait on va voir mais je vous avouerai que c'est pas gagné souvent placer les arches a posteriori c'est compliqué donc on va voir mais en plus là je pars pas d'assez loin je crois qu'on n'est pas assez haut 2 je pense pas que ce soit assez haut pour placer un train pour qu'un train puisse passer là ça doit pas être possible autant de l'autre côté on a la place alors c'est parti b ok là ça doit être bon et là le problème c'est ça c'est de placer les arches c'est impossible en général c'est ça qui est pas fun même là je comprends pas qu'ils veulent pas faire ça alors on peut essayer de détruire ça parce que le problème c'est qu'il remonte un peu vite en fait et je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il y arrive pas donc on va essayer non là évidemment faut pas qu'on fasse ça faut qu'on fasse un pont là c'est bon faut qu'il se maintienne non b ça c'est bon ça c'est bon ça fera bien comme ça pour une fois ça change les arcs ça pose un problème c'est pas joli mais c'est pas grave et là du coup c'est bien ce qui me semble il y a peut-être pas assez de distance on va faire un peu plus long toc de toute façon on n'est plus à faire des économies j'avoue on a quand même pas mal d'argent finalement alors c'est plutôt un rail qu'il me faut en l'occurrence ok ça passe normalement donc s'il m'a laissé faire c'est qu'on doit pouvoir faire passer un train là dessous alors ceci dit je peux aller à travers là on n'est pas si loin que ça finalement c'est pas si haut on peut même faire un tunnel pour l'occasion on va faire un tunnel pour l'occasion on va le faire partir d'ici quand même pas trop ouais on va le faire partir d'ici là ça va me coûter un peu cher très clairement c'était pas j'aurais pu faire un détour surtout que alors le tunnel on va le faire commencer là je j'avoue sais pas si ça va marcher parce que j'ai quelques doutes je pense que le tunnel il faut que je le fasse un poil plus loin là je réfléchis en même temps mais je crois que ce qu'il faut que je fasse c'est ça et ça comme ça ah non j'ai pas été trop loin peut-être que si mais c'est pas catastrophique ok tunnel t alors 0 il faut que je fasse pourquoi il le fait pas ça il faut 3 de hauteur d'accord donc on va le faire ressortir ici bon ça nous coûte ça nous coûte cher très clairement mais bon quand on aime on ne compte pas donc là en fait il va creuser jusque là tunnel ouais et jusque normalement il devrait être à 0 là non 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 là 0 donc ça nous coûte quand même un poil moins cher ok bon finalement si je fais comme ça c'est pas encore trop hors de prix on va dire bon là ça monte ça descend peut-être qu'un jour j'aurai l'envie de prendre le temps de corriger ça ok 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 là ce qu'il faut que je m'assure c'est qu'on est bien au minimum ouais on a de quoi caser au minimum deux trains de chaque côté il n'y a pas de soucis là par contre va y avoir un gros souci aïe 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 j'ai effacé toute la voie putain c'est le problème ça parfois il faut bien faire attention d'utiliser la touche shift ou contrôle bon bah du coup c'est pas grave parce que je voulais en effet effacé mais je voulais pas ah pitting ça effacé jusque là alors ceci dit on va être obligé de faire un peu autrement là on va faire comme ça ça va rallonger un peu les trajets mais c'est absolument nécessaire ici comme ça pourquoi il me dit qu'il peut pas là ça on s'en fiche on va détruire ça après on s'en fiche ça c'est bon et donc là il faudra qu'on soit ici on va mettre du coup le jeu en pause maintenant parce qu'on va être dans la partie où il faut voilà donc là faut cliquer sur contrôle ou sinon tout disparaît de nouveau après c'est moins vrai quand même on peut détruire par bloc ok là donc là le but c'était de d'aplanir ici pour préparer la jonction et c'est parti et là comme ça bon la jonction va être pour le coup assez simple on laisse le train partir et on y va c'est un peu ce qu'on a fait déjà partout hein ok à chaque fois évidemment je vais trop loin je me trompe pas là quand même si je me trompe ça tombe bien je me trompe ça c'est comme ça je préfère effacer ça tout de suite avant que je refasse des conneries et là c'est comme ça c'est toujours pareil donc c'est clair si ça semble si ça ressemble pas à ce qui était avant c'est qu'il y a un souci ok par contre le signalement alors ça c'est qu'on puisse pas faire des modèles ça ce serait vraiment le truc très cool quand même on va essayer de leur faire comme ça soi même donc on roule à droite techniquement donc on roule là donc ça c'est définitivement un croisement là c'est définitivement un croisement donc là on va par là ça ce sera pas un croisement ça ce sera un croisement là on va par là ça c'est un croisement ça j'appelle pas ça un croisement normalement je dois pouvoir en mettre un normal là aussi et là on peut pas en mettre c'est pour ça que ce serait bien de faire 7 d'écart mais c'est pas ce que j'ai fait c'est pas ce que j'ai décidé de faire donc c'est mort par contre ce qu'on va faire on va mettre du 175 mètres ok et là on va se mettre là c'est quand même long 175 mètres mais c'est la longueur normalement d'un de mes trains donc ça me paraît tout ce qui est de plus juste donc là on va se remettre là normalement c'est parce que c'est désactivé évidemment ça c'est bon donc là il me l'a effacé ouais ce que je comprends pas c'est que j'aimerais bien on va le mettre manuellement ici genre ici ah merde à chaque fois il désactive quoi sérieux il va m'abord ok ça c'est cool ça c'est cool là 175 mètres est-ce qu'il a été mis non pourquoi il en met deux sérieux ok ça c'est bon là il en a laissé un ok 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 ça doit être bon on va laisser circuler voir s'il y a des problèmes mais je vois pas pourquoi il y en aurait donc là on va mettre en place un truc de bah malheureusement sur une ressource ouh pile poil ce qu'il me fallait ça ça fait plaisir ça fait plaisir parce que c'est juste à côté c'est une ressource transformée en plus bon assez basique certes mais transformée quand même donc là on va partir sur bah on va enchaîner hein sauf qu'on va partir sur du 2 quand même on va grosso modo la coller presque à la route peu importe comme ça ce sera pas forcément quelque chose d'une garde très fréquentée faut bien avouer et on va du coup on va se rattacher là j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait là pour le coup c'est pas grave on va y arriver 1 2 comme ça et donc comme on va voir on va voir pour l'instant on le fait pas on va le faire là 38 43 c'est pas grave puisque là on va tout droit et là j'ai peut-être fait un peu serré 2 4 5 c'est parfait là on descend c'est pas grave ce que je vais faire c'est que je vais couper ça là ici ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir faire quelques petits aménagements pas grand chose mais là la pente est un peu trop près ça risque de me poser des problèmes donc allons-y j'ai encore beaucoup d'argent nos sous-sails ouais j'ai dépensé ceci dit pas mal donc mais après ça remonte tellement vite que honnêtement alors malheureusement ça veut dire aussi qu'il faut que je refasse encore un croisement ceci dit je commence à avoir l'habitude c'est sûr que si je l'ai fait comme ça deux fois à suivre et je les maîtrise bien si j'en fais un maintenant et un dans deux épisodes c'est possible que je me souvienne plus tout à fait comment on fait ok les feux donc on circule à droite ils vont arriver par là j'espère sinon j'ai un problème ok là ça va être ici là c'est niet c'est plutôt comme ça là aussi donc là il roule à droite il roule là 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 et là là je crois l'avoir fait correctement du premier coup toc 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 ici il y a une erreur je pense qu'il vaut mieux pas qu'il s'engage ok ensuite on va activer ça ouais du coup donc il roule à droite euh j'ai fait une connerie là non j'ai pas fait de connerie mais merde pourquoi il veut pas ah c'est moi qui déconne là on va mettre un conditionnel plutôt sauf qu'il va pas vouloir ok il a voulu il faut pas que j'oublie de réactiver ok il a pas mis il l'a mis à 175 mètres non il l'a pas mis parce qu'il y avait un embranchement ici donc on va le mettre manuellement là c'est pas top il y a pas une distance très convenable mais c'est pas grave ça fera l'affaire quand même de toute façon j'ai pas le choix ok reste tout le même qu'il faut que je fasse des signaux ici tous les 175 mètres euh donc là on arrivera ici toc 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 ça ça va là alors il faut que je détruise ça il faut que je détruise ça il y a beaucoup de signaux à faire beaucoup de choses à faire mais en général ça va vite c'est ça 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 donc là j'active pour le mettre à 165 mètres néanmoins je détruis celui-là parce qu'il est pas utile euh là on va l'activer ici mais je crois qu'il va en mettre qu'un ouais très clairement là il va en mettre quelques uns ok c'est pas mal là il en met un là ok bon bah ça m'a l'air tout bien tout propre tout prêt du coup on va acheter le train ici alors ceci dit on a pas encore tout à fait fini pardon qu'il nous manque les dépôts routiers et tout ça tout ça euh ceci dit on a même pas besoin de dépôts routiers dans ce cas là on est largement à distance ça nous fera faire des économies il lui en faut combien par mois euh 105 c'est vraiment pas beaucoup pour le coup je pense qu'il va faire 2 tours par mois au minimum je dirais alors on va acheter un rapide quand même parce que oh non pas rapide comme ça quand même on va acheter rapide comme ça et euh pour mettre donc les cailloux de pierre taillés comme ça pas la peine d'acheter des gros pour le coup puisqu'il nous en faut pas beaucoup j'ai dit qu'il en fallait 50 peut-être non moins que ça 40 je dirais 2,4 2,4,6,7,8 2,4,6,8 ok acheter ça nous coûte quand même la menu somme de 700.000 c'est quand même pas si donné que ça finalement ok ajouter ici décharger ok et euh je suis impatient de voir comment il va s'en sortir ici dans tout ce bordel ok donc c'est quand même un train rapide on voit la différence par rapport à d'autres en plus là il est pas chargé donc c'est sûr que c'est encore plus rapide donc euh ça va ça a l'air de bien se passer ok tout a l'air de bien fonctionner bon évidemment c'est pas des voies très fréquentées donc faut pas non plus s'attendre à alors par contre là il y a quand même un problème non c'est bon je vais pouvoir mais pourquoi j'ai dit que c'était une ressource de niveau 2 c'est une ressource de niveau 1 forcément j'ai dit des bêtises ah par contre il va faire beaucoup trop de trajets là j'ai dit 2 trajets par mois pfff c'est même pas la peine ça c'est quoi le problème ah je pense que ça c'est la science en l'occurrence ouais alors qu'est-ce qu'on a on va faire ça je pense le sable ah ou on pourrait faire ça ok on va peu importe on peut commencer par ça recherche en cours bah non il n'a pas fini euh d'accord 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 donc là j'ai fait une boulette je sais pas où j'en suis j'avoue ok donc il faut que je change mais je crois que je peux pas mettre les petits tas de sable là dedans si ah formidable ça s'appelle comment cette ressource là on va on va décharger ici complet pierre c'est pas pierre je crois justement je crois que c'est c'est la ressource transformée qui s'appelle ça c'est la pierre et ça c'est le gravier ok c'est bien ça donc là on va charger complet gravier vertèque ok et donc là il faut que je change ces deux là hop hop gravier 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 alors il commence à avoir pas mal de lignes évidemment ça va parfois être un peu compliqué à lire mais faudra faire avec pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne ok alors là on va quand même avoir un problème c'est qu'on va faire exploser le j'ai bien peur qu'on fasse exploser la quantité on est déjà rendu à 80 voilà waouh prince albert accepte sable aussi donc ça faudra qu'on voit ce qu'on peut faire euh je pense qu'on va livrer 160 là ouais et je vais voir sur combien on va se stabiliser par mois avant de d'essayer de ralentir ça là je pense qu'on va partir sur du 160 donc en fait faudrait que je fasse quasiment moitié moins quoi pour être tout à fait euh honnête peut-être même plus oh putain on est à 200 par mois j'attends de voir il y a un moment où ça va redescendre puisque c'est énorme les jours passent mais oh putain c'est pas possible ça ah bah c'est sûr question revenu c'est bien mais là on est en train de lui exploser là lui exploser ses réserves j'espère que les camions fonctionnent là ouais super ah c'est bon ça a descendu donc on va être sur du quand même du 240 de moyenne ah bah voilà il suffisait de faire un petit coup un petit coup de le mettre dans le vert et c'est bon franchement je crois que ça aide alors 240 évidemment c'est beaucoup trop il faut qu'on enlève plus de la moitié donc on va l'envoyer au dépôt le plus proche et on va commencer par mettre ici on va avant de s'en aller là on va le mettre là là par exemple on peut le mettre plus près hein à droite euh donc plutôt comme ça ouais ok on va faire la route donc il va nous falloir du fer ça c'est plutôt bien on en a je suis plutôt content c'est pas la plus compliquée des ressources c'est pas celle qui nous rapportera le plus non plus ceci dit euh à droite c'est parfait par contre on va tout de suite passer au gros entrepôt si je peux non c'est un peu trop gros en l'occurrence ou alors je les mets de l'autre côté allons-y ok et donc là on va se faire la ligne tranquille et on verra si on peut pas faire une ligne plus courte d'ailleurs là je sais pas où il est euh il va devoir faire euh un sacré voyage je sais pas par où il va passer il est déjà là donc faut que j'en supprime plus de la moitié je pense qu'en fait en en laissant euh 2, 4, 6, 8 ouais non faut que j'en supprime plus de la moitié définitivement je pense que même ça ça suffit j'en suis persuadé en fait on verra euh donc un nouveau train et là par contre euh hop bah on va partir sur les nouveaux wagons il n'y a pas de raison euh si j'avais fait un train ancien on aurait fait 45 donc là je pense qu'on va faire euh juste 60 alors ça dépend là le chemin par contre il est très très long c'est la différence et il m'en faut combien par mois pour l'instant il m'en faut 80 par mois mais je pense pas qu'il fera plus d'un voyage par mois en l'occurrence j'ai envie d'en rajouter une mais déjà là ça fait une sacrée quantité hein mine de rien donc on va aller là on va charger et euh ça va être un sacré voyage on va voir euh s'il arrive à trouver son chemin décharger ok nouvelle ligne ok euh celui-là je l'ai pas sauvegardé c'est bien ce qu'il me semblait nouvelle ligne ok alors évidemment là j'ai pas mis en place les véhicules en l'occurrence je pense qu'on va utiliser pas les très gros mais les intermédiaires peut-être ou en remarque hein euh bon très gros ce n'est jamais que 11 en fait donc c'est pas forcément non plus extraordinaire ok là on va charger là on va décharger complet complet ça c'est bon nouvelle ligne ok on va en mettre deux pour l'instant et c'est parti on va voir tiens je vais suivre mon train là parce que ça m'intrigue de voir comment il s'en sort alors déjà normalement il doit sortir là ok donc il est là euh non il est où il est là pardon il passe par là jusqu'ici ça va je suis assez d'accord alors là il avait la priorité je sais pas pourquoi ah c'est sûr que c'est une fusée par rapport aux autres moins par rapport à celui-là c'est un plus rapide quand même donc ça c'est cool ça va jusqu'ici ça va j'ai largement assez de lingots le temps de chargement est relativement long quand même mais c'est qu'il y a 15 places dans les wagons c'est pour ça que c'est plus long forcément et il est reparti et peut-être qu'il serait intéressant de faire un passage là mais pour l'instant je peux pas évidemment ah bah du coup j'ai déjà perdu non il est là ce qui est impressionnant c'est la vitesse où il rattrape ses camarades plus lent ok ça c'est bon donc là il tourne no suicide là sur une ligne droite en pleine accélération il est cool donc là il va déposer là c'est plus rapide en fait parce qu'on a des entrepôts plus rapides d'aussi et nos petits camions on va voir en combien de temps ils vont nous vider ça donc là on a déjà bien diminué honnêtement ça c'est bien ok pour l'instant ça va je pense qu'ils vont faire qu'une livraison par qu'une livraison par moi le train peut-être même moins j'ai pas regardé la date où il était arrivé c'est bête ça m'aurait donné une petite indication sympathique l'autre il est déjà là évidemment on va être vraiment dans le vert ça ça peut être intéressant faudra qu'on y retourne pour l'instant je ne surveille plus mes autres villes et vivent leur vie c'est pas très grave alors voilà déjà le 24 septembre on va voir à quelle date oh ça c'est beau ça on va se faire des thunes ça va être impressionnant le 24 septembre il est arrivé en plus j'ai même pas besoin en attendant on va préparer nos petites affaires ça on s'en fiche une fois qu'une ville est lancée on voit bien que les affaires sont vite florissantes en fait quand même mais il faut la lancer je pense que techniquement si j'avais rien fait il se serait rien passé alors là je me méfie faut pas que je casse mes véhicules donc on va attendre qu'il soit parti je vous montrerai un jour quand même ce que ça fait de casser un véhicule c'est complètement ridicule je ne sais pas pourquoi il a fait ça mais il n'en reste pas moins que c'est une réalité c'était une triste réalité ok ça c'est bon on est le 24 j'attends on est pas le 24 je veux dire le train est arrivé le 24 donc maintenant on va passer sur les gros entrepôts on fera partout pareil mais au fur et à mesure alors le 8 déjà toujours pas de signe du train ah si c'était lui là non il est là ouais on est pas loin des 20 21 jours il va faire 3 trajets tous les 2 mois donc je pense qu'on sera bien dans le vert pas trop mûr on va dire le vert ça devrait être bon ok donc maintenant on va passer à ça décidément on va avoir beaucoup de choses à faire combien il lui en faut pardon la ville elle va exploser là en taille 100 en plus ce qui est bien c'est qu'on vient du même endroit donc on sait qu'on fera 1,2 trajet alors par contre j'ai peur un peu de vider non c'est bon on est très très loin de vider ça c'est parti même punition on va en prendre 4 pareil celui là celui là 4 comme ça acheter ajouter un arrêt mais cette cette gare là va très vite devenir un peu surchargée c'est fort possible mais avant c'était le bois maintenant ça va être celui là donc chacun son tour ok il nous faut pareil 2 camions on va pas prendre les gros c'est pas nécessaire les gros peut-être si si je dis des bêtises c'est vrai que j'avais réfléchi tout à l'heure mais en fait c'est tout réfléchi complet et là déchargé complet ok bon bah c'est bien on maîtrise en tout cas alors moi ce qui m'inquiète j'avoue c'est que ici ça va être ça va être très très chargé rapidement je pense qu'il faudra rajouter une une troisième bois assez rapidement il va nous falloir aussi peut-être du charbon parce que du coup on va augmenter la consommation de façon radicale je crois que j'ai pas lancé le train en fait j'attends là comme une andouille mais c'est un grand classique ça ok je vais m'arrêter là parce que ça fait 33 minutes j'attends l'arrivée de mon train et ce qu'il va falloir faire les stocks diminuent là donc il va falloir décentraliser la production et j'attends c'est celui-là je crois ouais c'est cool il va falloir décentraliser la production une partie je pense que cette partie là va partir ailleurs tout simplement sinon on va on va vider là on va commencer à vite vider le tout c'est un peu ça qui m'embête ah bah du coup mes trains sont partis là je sais pas où ils sont d'ailleurs ils sont tellement rapides tiens il est là ah c'est des flèches c'est sûr et donc là on a fait le plein oui 3 sur 3 on a fait le plein les camions sont pas là qu'est-ce que j'ai fait pourquoi les camions sont pas là je les ai pas lancés je parie putain quel boulet je prépare tout et j'oublie juste l'essentiel c'est pas grave ok alors le projet ce sera de faire pareil d'amener une ressource primaire en plus c'est bien c'est comme exactement le même cas d'ailleurs c'est ça qui est marrant moi je sais pas si c'est pas fait exprès pour le coup c'est du sable bon le sable est juste à côté mais ouais d'ailleurs ça m'emmerder ça pardon peut-être qu'on va s'acheter cette zone là parce qu'elle m'énerve je peux pas passer de là à là j'ai pas assez d'argent mais elle m'embête cette zone et puis en plus j'aimerais bien faire passer le rail à travers en fait ou pas d'ailleurs si si parce qu'il faudrait que ça passe là j'ai comme un doute là je sais pas comment je vais faire bon je m'arrête là je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et on va se créer cette ligne assez rapidement bon où l'books est les